Salut, un message rapide avant l'épisode. Aujourd'hui le 2 novembre avec mon frère Kola, on sort une bande dessinée sur le thème de la biologie amoureuse. 190 pages de bonheur qui collent au doigt pour répondre à des questions fondamentales comme pourquoi on fait du sexe, déjà tout court en fait, pour vous raconter la diversité de la façon de faire du sexe chez les êtres vivants et pour vous faire réaliser que chez les humains en fait, c'est un peu chiant. C'était un gros projet et on est très fiers et heureux d'être arrivés jusqu'au bout et de pouvoir aujourd'hui partager ce bel objet avec vous. Bref, je vous mets 2-3 détails sur la BD à la fin de la vidéo et c'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans You Ask, un nouveau format destiné à répondre rapidement à vos questions scientifiques dans les termes les plus simples et compréhensibles et surtout rapidement parce que qui a le temps pour finir ces phrases aujourd'hui ? Pour commencer l'émission, on va répondre à la question de Kola qui se demandait pendant qu'il dessinait la BD pourquoi est-ce qu'il y a des mâles et des femelles ? Commençons par une révélation. Il y a environ une chance sur deux que vous soyez un parasite de l'autre moitié de l'espèce humaine. Bon, rien de grave, perso j'en suis un et ça va, mais c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi les mâles sont-ils des parasites ? Cette question trouve sa réponse dans une innovation biologique qui a eu lieu il y a un peu plus d'un milliard d'années, l'invention des mâles et des femelles. Bon, reprenons depuis le départ. La vie émerge il y a un peu plus de 4 milliards d'années, pas si longtemps après la formation de la planète elle-même. Pour la faire simple, au début de l'histoire de la ville, les organismes se reproduisaient sans sexe. Ils se divisaient simplement, pif pouf, reproduction, copie. On retrouve aujourd'hui ce mécanisme chez les bactéries et chez elles, le sexe, au sens de mélange d'ADN avec d'autres individus, est un processus qui a lieu tout le long de la vie et qui n'est pas du tout nécessaire à la reproduction. Un peu comme si nous on se clonait et qu'on s'excède de temps en temps pour acquérir des versions de gènes différentes et pour avoir de nouvelles propriétés. Pas de mâles ni de femelles ici, tout le monde est pareil. Chez nos ancêtres est apparu un autre fonctionnement, la reproduction sexuée. Ici, la reproduction et le sexe deviennent liés. Pour se cloner, il faut aussi sexer. L'idée est que chaque partenaire donne la moitié de son ADN, qu'on mette tout ça ensemble et bim, ça fait un troisième individu. Bien sûr, c'est moins efficace que le clonage en termes de nombre brut, parce que pour doubler son nombre de soi, il faut sexer deux fois, alors qu'il suffisait de se cloner une seule fois quand on ne faisait pas de reproduction sexuée. Mais la reproduction sexuée offre d'autres avantages très intéressants, on n'en parlera juste pas ici. Non, ce qui est intéressant là, c'est la conséquence de cette reproduction sexuée. Comme chaque individu donne la moitié de son ADN pour en créer un troisième, la solution la plus simple qui a été trouvée est que chaque partenaire crée une cellule spécialisée qui contient cet ADN. Ces cellules spécialisées s'appellent des gamètes, et chez nos très lointains ancêtres, elles étaient de la même taille. Toujours pas de mâle ni de femelle ici. Avec le temps, ces cellules sexuelles ont commencé à changer chez nos ancêtres. L'une est devenue plus petite, ce qu'on appelle par définition un spermatozoïde, et l'autre est devenue plus grande, ce qu'on appelle par définition un ovule. Et toujours par définition, l'individu qui produit le gros gamète, c'est la femelle, et l'individu qui produit le petit, c'est le mâle. Pour rappel, je ne parle pas ici des différences de genre ou d'autres constructions culturelles, mais juste de biologie. Mâle et femelle sont, pour les millions d'espèces qui copulent allègrement sur la Terre, définies par la taille des gamètes qu'ils produisent. C'est juste leur définition biologique. Bien, mais la question est, comment est-ce que ces gamètes sont passées d'une taille identique au départ, à une différence de taille aussi flagrante ? Et c'est là que le parasitisme du mâle entre en scène. Un des mécanismes majeurs de l'évolution est la sélection. Un individu qui porte des gènes qui lui permettent d'avoir plus de descendants, va produire des enfants qui porteront aussi ces gènes-là, et ils auront également plus de descendants en moyenne que le reste de la population. Avec le temps, et si cet avantage persiste, on ne retrouvera plus que dans la population. Imaginez qu'un individu, un jour, commence à faire des gamètes un peu plus petits que les autres. Comme ils sont plus petits, il peut en faire plus. Avantage, avec plus de gamètes, il peut trouver plus de partenaires et donc se reproduire plus. Ces descendants feront eux aussi des gamètes plus petits en moyenne et se reproduiront plus, etc., etc. Chaque fois qu'une mutation génétique ira dans le sens de faire un plus petit gamète, elle permettra à ses porteurs d'avoir plus de descendants et elle sera sélectionnée au cours de l'évolution. Le premier organisme qui a eu la joie d'avoir une mutation en lui faisant avoir 200 millions de gamètes à la place d'un seul gros, se l'est bien donné. C'était les premiers spermatozoïdes et donc le premier mâle. Le problème, c'est que la progéniture est de moins bonne qualité, parce qu'elle a moins de ressources au départ. Un domaine des mathématiques, la théorie des jeux, permet de montrer que lorsque suffisamment d'individus ont de très petits gamètes, il est intéressant d'adopter la stratégie inverse. Faire très peu de gros gamètes. Et ça, c'est l'invention de l'ovule, un gamète rempli de ressources, qui assure que la progéniture ne va pas être complètement en carton. Le mâle est donc biologiquement un parasite. Il se reproduit au dépens d'un autre individu, il ne fournit aucune ressource, il triche. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a deux sexes ? Parce que l'ovule et le spermatozoïde sont deux stratégies opposées, mais stables. Toute déviation à ces deux stratégies a peu de chances d'être aussi fructueuse en termes de nombre de descendants et de qualité des descendants, donc on en reste à deux sexes. Bien sûr, il y a pas mal d'exceptions, des espèces où les mâles slash femelles disparaissent, des espèces qui réinventent des sexes intermédiaires autrement, et tout ça, on en parlera un autre jour, parce que le monde vivant est un joyeux bordel après tout. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît, ou à partager la vidéo, et même, surtout, à commenter pour proposer des super questions à répondre. D'autre part, si vous voulez plus de détails sur la bande dessinée qu'on a fait avec Cola, vous pouvez en trouver sur sa chaîne. Il vient de faire une vidéo sur le sujet, et je vous laisse aller cliquer ici. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la BD si jamais vous l'avez lu, et, en tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye !